Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Vanguard Zombie qui va vous permettre de débloquer tous les camouflages de toutes les armes que vous voulez très facilement et très rapidement. Alors pour ma part c'est le meilleur glitch actuel pour débloquer le camouflage Dark Matter en zombie sur Vanguard. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra vous rendre dans la zone cinéma avec l'objectif récolte. Quand vous êtes dans cette zone, il y aura le premier objectif de récolte qui se mettra en haut du cinéma comme vous pouvez le voir dans le gameplay. A ce moment là moi ce que je vous conseille c'est d'activer dans vos paramètres la course automatique tactique. Comme ça quand vous allez avancer vers l'avant votre personnage courra directement en double sprint. Moi personnellement je trouve que ça me facilite la tâche. Après si vous y arrivez sans, tant mieux c'est que vous êtes la boss. Alors le principe du glitch c'est tout simplement de monter sur la petite rampe comme je le fais dans le gameplay et ensuite foncer vers l'obélisque pour monter au dessus de l'obélisque. Alors cette étape est un peu compliquée mais quand vous aurez compris comment le faire ça sera beaucoup plus simple. Alors quand vous êtes en haut de l'obélisque vous pouvez rester là haut et tuer les zombies qui pilent up en bas. Cependant il peut vous envoyer des morceaux de coeur et en plus vous ne pouvez pas récupérer les munitions. Donc ce n'est pas avantageux de rester à cet emplacement. Donc là ce que vous allez faire c'est regarder vers le coin du mur et essayer de passer au dessus du plafond. Donc cette étape est un peu galère mais elle est réalisable. Et quand vous allez réussir à le faire une fois, après vous serez tranquille pour faire tous les camouflages de vos armes. Donc essayez de sauter dans le coin et spammer XXX pour essayer de passer au dessus du plafond. Quand vous êtes au dessus du plafond, là à ce moment là vous allez continuer le mur comme je le fais dans le gameplay. Donc vous continuez le même chemin que moi, n'allez pas trop vite parce que sinon vous allez tomber. Donc ensuite quand vous êtes au bout du mur, montez au dessus de la pièce comme je le fais dans le gameplay. Et là ensuite laissez-vous tomber au même emplacement que moi dans le gameplay. Et là vous allez voir que vous allez vous retrouver en dessous de la map. Donc à cet emplacement là, vous allez pouvoir récupérer les munitions qui sont au sol. Vous allez pouvoir tuer des zombies à travers le sol. Vous allez pouvoir même queuter des zombies et vous allez pouvoir aussi récupérer les matériaux et tout ce qui tombe. Donc soit vous restez là et vous faites le camouflage de l'arme que vous êtes équipé. Donc si vous en avez deux, vous pourrez faire le camouflage de deux armes. Mais moi ce que je vous conseille c'est de ne pas rester là parce que je vais vous montrer une solution qui va vous permettre de changer toutes les armes que vous voulez dans la même game pour débloquer le camouflage d'ArkMeter super facilement en mode zombie. Donc quand vous êtes en dessous de la map, ce que vous faites c'est que vous allez passer au même endroit que moi. A un moment donné, il y aura un mur invisible que vous ne pourrez pas passer donc il faudra vous allonger. Donc vous vous allongez, ensuite vous avancez et ensuite vous vous relevez. Quand vous avez passé le mur invisible, vous allez vraiment en out of map, donc vraiment à l'extérieur de la map. Et là vous allez voir que si vous dépassez les limites, vous allez tomber et vous allez mourir. Donc bien entendu il vous faudra une auto-réanimation ou alors il faudra faire le glitch à deux joueurs. Donc quand vous allez mourir, vous allez réapparaître dans le centre de la map, donc ce qui va vous permettre de vous réanimer. Donc quand vous êtes réanimé, là vous aurez la possibilité d'accéder au pack-a-punch, aux boîtes de munitions qui sont dans le cimetière. Et vous allez même pouvoir accéder à la boîte mystère qui vous permettra d'acheter des armes pour pouvoir continuer les camouflages en mode zombie. Donc ce que vous faites c'est que vous chopez une arme que vous avez besoin dans la boîte mystère. Ensuite vous faites tous les camouflages de cette arme. Et quand vous avez fini de débloquer tous les camouflages avec cette arme, vous retournez à la boîte mystère et vous changez d'arme. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de vous placer à l'entrée du cinéma par la porte. Comme ça tous les zombies ne viendront que de devant vous. Donc placez-vous au même endroit que moi sur le gameplay. Et là vous allez pouvoir faire votre camouflage de votre arme super facilement. Parce que tous les zombies vont venir que par devant vous, donc vous allez être tranquille. Il n'y a aucun zombie qui viendra par derrière, donc vous aurez juste un focus devant. Et dès que vous avez fini les camouflages de vos armes, et bien là vous allez changer votre arme. Et vous continuez avec une nouvelle arme. Donc voilà pour le meilleur glitch actuel pour débloquer le Dark Matter en mode zombie sur Call of Duty Vanguard Zombie. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous !